On est en effet de plus en plus sollicités par les dirigeants d'associations dans le cadre de la mobilisation des bénévoles, de l'engagement également de nouveaux bénévoles dans les instances par les formes de type collégial. Alors on a eu il y a quelques années la mise en place, le développement des coprésidences souvent dans les bureaux, dans les comités directeurs, parfois dans le monde du sport on parle souvent des comités directeurs, dans les bureaux de mettre en place non pas des présidents, vice-présidents, mais des coprésidents, c'est-à-dire qu'on se partageait les responsabilités entre deux ou trois ou quatre présidents et c'était la porte qui s'ouvrait en quelque sorte pour des formes maintenant qu'on appelle collégiales, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bureau avec un président trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint, il y a un conseil d'administration que l'on peut appeler conseil collégial ou collectif, voilà, élu par les adhérents et c'est ce conseil d'administration qui va se répartir les tâches en son sein. L'obligation quand même c'est de nommer au moins un représentant légal auprès de la préfecture et des autorités pour avoir un contact en quelque sorte, mais après on se répartit les tâches, les missions. Ça permet, vous voyez, de ne pas avoir une fonction définie comme telle, surtout de président de trésorier, qui peut effrayer. On va avoir la même mission que le trésorier, mais on ne va pas être déclaré, on ne va pas être élu trésorier ou président ou vice-président. On va être dans un groupe qu'on appelle collégialité, voilà, et on va avoir cette fonction-là, cette mission-là, mais en quelque sorte, la responsabilité est partagée entre tous. Oui, puisque comme on disait, c'est aussi une manière d'être plus flexible et donc d'attirer du monde. Voilà, c'est une manière d'être plus flexible, d'attirer du monde, ça fait moins peur et il est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que si on est plus, je dirais, plébiscité pour cette forme-là, ça veut dire qu'il y a des propositions, des demandes et peut-être des personnes qui sont prêtes à s'engager avec moins de freins, moins de crates vers cette forme-là. Donc, il faut y réfléchir, il faut peser le pour et le contre et puis il faut peut-être essayer.